Dernière tue, un trésor haletant de carité belle aux éditions Pocket. Comme des milliers de personnes au pied de la cathédrale Notre-Dame de Paris, Natacha Saint-Pierre témoigne. Bonjour à tous, ici Natacha Saint-Pierre. Comme vous, je n'oublierai jamais cette nuit du 15 avril, Notre-Dame de Paris en feu. Au terme de cette année, la cathédrale n'est pas encore sauvée. Le chantier demande d'infinies précautions après l'incendie qui l'a en partie ravagée. Et pendant ce temps, il faut aussi prévoir un lieu de recueillement et d'accueil pour sourire ses pèlerins. Chaque euro compte. Merci beaucoup. La Fondation Notre-Dame continue la collecte de dons sur d'entre la Fondation Notre-Dame 3, SF, l'âge cathédrale, ou par chèque, à l'ordre du fonds cathédrale de Paris. Sur Europe 1, tous les jours et jusqu'au 5 janvier, la haute de Noël est remplie de cadeaux à gagner. Alors vous avez des robots cuisiers en multifonction, des séjours au ski, des talasso, des voyages. Écoutez bien, parce qu'aujourd'hui, vous tentez de gagner le pack Apple avec l'iPhone 11 et l'iPad Pro. Le tout pour une valeur de plus de 2000 euros. Pour jouer, c'est très simple. Inscrivez-vous dès maintenant au tirage au sort en appelant le 3921, 50 centimes la minute, ou en envoyant le mot de passe hot, H-O-D-E, par SMS au 73921, 75 centimes plus que du SMS. Vous avez 3 messages pour jouer. Et vous serez également appris au tirage au sort de la méga hot de Noël du 24 décembre pour tenter de repartir avec un scooter Peugeot connecté dernière génération et un séjour d'une semaine en talasso, talasur. Alors, bonne chance. La France Bouge continue jusqu'à 14h avec vous, Raphaël, du chemin, mais avec aussi vos invités venus nous parler de leur entreprise qui peuvent bien vous aider pour Noël. Alors si vous avez la moindre question, posez-la sur les réseaux comme Twitter avec le hashtag Eroport. Vous en avez peut-être marre, des Pères Noël, des Rennes ou du papier rouge qui emballent vos cadeaux. Et bien voilà une nouvelle idée qui va permettre de personnaliser les présents que nous trouvons au pied du sapin. Bonjour Albonvental. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de Starface, S-T-A-R-F-A-C-E. C'est une entreprise qui propose du papier cadeau personnalisé. Tout commence en fait avec un start-up week-end quand vous rentrez de Singapour. C'est bien simple ? Exactement. Au nom en 2015 ? 2015, je rentre de Saint-Angapour après deux ans là-bas. Et on part avec mon associé faire un start-up week-end avec l'idée de créer un produit livré et en ligne le lundi. Du coup on a commencé avec des masques en papier que les gens commandent pour faire une surprise pour des pots de départ, des enterrements de vie de garçons, des mariages ou des anniversaires. Et en fait ce qu'on a réalisé c'est que les gens adoraient mettre leur visage sur différents types de produits. Du coup à partir des masques on s'est dit l'an dernier qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre comme type de produit. On a testé différents concepts et on s'est intéressé aussi au papier cadeau. Puisqu'en fait nos masques qu'on vendait c'était surtout pour des événements et des surprises et des cadeaux. Du coup le papier cadeau était assez logique dans cette approche. Le papier cadeau arrive et alors comment ça marche ? On vous envoie les photos qui nous plaisent et vous vous les faites imprimer. Alors exactement, nous l'idée c'est qu'on vend exclusivement... Là on a un très beau papier sur Europe1.fr avec vous déguisé en Père Noël, en Lutin ou en Bonhomme de Neige. Exactement, c'est un de nos modèles. On en a plus de 40 aujourd'hui en ligne. Donc en fait nous on vend exclusivement sur notre site internet pour permettre aux gens de personnaliser. C'est difficile sur d'autres plateformes ou en magasin de le faire. Du coup en ligne les gens arrivent sur la fiche produit, choisissent le motif du papier cadeau qu'ils souhaitent imprimer, nous envoient la photo de la personne qu'ils souhaitent mettre sur le papier cadeau. Nous on récupère cette photo, on fait le détourage du visage, on le positionne sur nos modèles, on l'imprime et on l'envoie chez la personne qui a commandé. Vous avez plusieurs motifs donc comme celui-ci, il y a effectivement le traditionnel, vous en avez d'autres ? Alors nous on décline sur différents types d'événements. Donc on a 7 modèles pour Noël, donc un modèle lutin où on se transforme en lutin, un petit père Noël. Des modèles plus classiques avec des flocons de neige, d'autres petits pères Noël, etc. On a des modèles aussi pour les anniversaires où on peut se transformer en chevalier, en princesse, etc. Vous avez choisi du papier classique, pas du papier glacé et ça aussi c'est important de le signaler parce que du coup c'est recyclable ? Exactement. Parce que les papiers cadeaux classiques qu'on achète en magasin en fait sont plastifiés et ne sont pas recyclables comme une fois qu'ils ne vont pas dans la poubelle jaune, une fois qu'on les a utilisés. Nous on a fait un parti pris qui est simple, c'est genre en termes de coût pour le consommateur et aussi en termes de recyclage, on a fait le choix du papier classique. On a un papier assez fin pour un pliage des papiers cadeaux optimisés et aussi un rendu idéal. Elisabeth, les emballages cadeaux, c'est vrai que c'est une tradition 100% Noël. Oui, et vous savez que le Père Noël va nous offrir en moyenne 7 cadeaux. Cette année, enfin, c'est là. Nous avons tout ça, mais pour emballer tous ces cadeaux, il va falloir employer du papier cadeau. 20 000 tonnes de ces emballages vont finir à la poubelle, donc heureusement que vous êtes là. C'est l'équivalent de 380 000 arbres. Et à part Starface, il y a d'autres Français qui fabriquent encore du papier cadeau. Vous avez la papeterie du Poitou qui produit chaque année 16 millions de mètres de papiers cadeaux. Elle fait partie des leaders dans ce secteur, avec 16 millions de mètres linéaires produits chaque année. Et la papeterie du Poitou, c'est une entreprise qui ne date pas d'hier. Elle a été fondée en 1947 et autrefois, elle produisait du papier de boucherie. Et ensuite, elle s'est spécialisée seulement et uniquement dans l'emballage cadeau. Merci de Rennes, notre coach, fondatrice de Wonderbox. Que pensez-vous de ce papier cadeau ? Je suis assez étonnée par le concept et en même temps, je vois l'aspect très, très ludique. Est-ce que votre cible est principalement pour les enfants ? Parce que j'imagine un anniversaire où un petit enfant voit son visage sur le papier, il peut être dingue. Mais est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est l'enfant qui est principal ? On a différentes typologies de clients, mais effectivement, les parents adorent le concept. Et on a beaucoup de photos d'enfants. On a aussi des gens qui mettent les photos de leurs animaux. On a des gens qui font, pour un anniversaire d'un copain, on a un potipulteur sur un des personnages. On sait que c'est des jeunes qui ont envie de se marier avec leurs amis, qui vont offrir de cadeaux avec ce papier cadeau-là. Côté tarif, combien ça coûte de personnaliser son papier ? Alors, la feuille de 1 mètre sur 60 cm coûte, c'est à partir de 7,90 €. Il y a un tarif dégressif, en fait, plus on en achète et plus on va baisser ? Exactement, parce que pour nous, l'idée, c'est que c'est un vrai travail artisanal. On voit exclusivement en ligne, on fait du numérique, certes, mais c'est de l'artisanat. Et en fait, comme on fait à la demande, on est obligé d'avoir des coûts à l'unité assez hauts. Et ce qu'on cherche à faire, c'est justement se dire, plutôt que de commander plusieurs fois dans l'année, je vais commander pour tous les anniversaires que je vais faire dans l'année. Et je vais avoir des prix très concurrentiels et très intéressants. On reste ensemble et on continue à parler de Noël aujourd'hui sur Europe 1. Il est 13h38. Europe 1. Et on vous attend bien sûr 3921, Twitter, hashtag Europe 1, la France bouge avec vous. A tout de suite. Qui a assassiné Michel, cet activiste pour les droits des migrants à Tel Aviv ? Ce pourrait être le sujet du prochain, on ne l'attraquera compte, mais c'est le point de départ d'Asylum City, la nouvelle série événements, tous les lundis à 20h50 en exclusivité sur Pour la Plus, et dès maintenant en intégralité via Emma Canal. 1, 2, 0. Il y a celui qui met la boule au ventre. Fall, encore un 0 sur 20. Celui qui est vraiment nul. 0, 0 entre les deux équipes. Et celui qui fait froid dans le dos. Il fera 0 degré sur tout le territoire. Heureusement, il y a un 0 que vous allez enfin aimer. Celui du crédit à 0% sur toute la gamme Skoda. Profitez-en chez votre distributeur Skoda jusqu'au 27 décembre 2019. Pour 9000 euros empruntés, 36 mensualités de 250 euros. Montant total du 9000 euros. Sur réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Détails sur Skoda.fr Leclerc. J'y arrive à voir, j'ai une surprise. Génial, les homards. Eh oui, je me suis dit que font les fêtes de fin d'année un bon homard. Oh, super, adore ça les homards. Tu m'étonnes, les homards tout frais, la chair tendre, et en plus a pris l'eau claire. Et si on préparait Noël ensemble ? Du 19 au 21 décembre, les homards américains vivant de 400 à 800 grammes, baissés en Atlantique Nord-Ouest, est à 24,95 euros le kilo. Vos modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. Pour des fêtes exceptionnelles, une famille exceptionnelle, quoi de mieux qu'un homard ? Merci, mon amour. Attention, événement. Après Cirque Africa, après les étoiles du Cirque de Pékin, et Cirque à Kouba, le Cirque Fénix débarque en France à partir du 23 novembre avec Nomade, par les étoiles du Cirque de Mongolie. Nomade, le spectacle événement de cette fin d'année pour toute la famille. Renseignement, cirquefénix.com. Avec Europe 1. La bonne idée Butte pour les fêtes, c'est le déstockage de Noël. Pour vous qui n'étions pas d'idées cadeaux, vous ne l'êtes plus. Alors qu'est-ce qu'on dit ? On dit « Hello Noël ! » Plus que quelques jours avant Noël, profitez vite du déstockage de Noël chez Butte, avec encore plein d'idées cadeaux électro et déco, à partir de 6,99 euros. Avec son nouveau livre, « Souvenir, Souvenir », Catherine Né dévoile les secrets de 40 ans d'histoire française. Dans son récit plein d'humour, d'intelligence et de vivacité, la journaliste nous emmène dans les coulisses du pouvoir, depuis l'élection du général de Gaulle jusqu'à la présidence de Jacques Chirac. Confidence, portrait et vérité, Catherine Né a côtoyé les grands noms de la Vème République. Aujourd'hui, elle nous offre les mémoires intimes et passionnantes d'une femme libre. « Souvenir, Souvenir » de Catherine Né, le best-seller dont tout le monde parle, aux éditions Robert Laffont. À l'occasion des fêtes, les magasins U vous ont déniché un excellent foie gras de canard pour avoir la palme du meilleur hôte. Gabriel, responsable du rayon frais, va vous faire saliver. En ce moment, je vous propose la marquette de 300 grammes de foie gras de canard avec morceau U Origine France au prix par responsable de 14,90 euros. Seulement 14,90 euros ? Pépéchez-vous ! Le réveillon de Noël, c'est déjà mardi. Alors pour être sûre d'avoir pensé à tout, la France bouche se met aux couleurs des fêtes. Raphaël Duchemin, vos invités ont des solutions françaises pour nous aider dans ce grand moment. Et peut-être que nos auditeurs aussi. Alors si c'est le cas, laissez-nous un message sur le hashtag Europe 1 au 3921 5031 la minute. Nous sommes avec Luc Sarrazin, fondateur de Montsapin Woody, un sapin éco-responsable en bois recyclé. Nicolas Bigot, directeur des arts de la table chez La Rochère. Verri depuis 1475. Qui commercialise depuis trois ans maintenant des boules de Noël faites à la main. Et Alban Vental, cofondateur de Starface, le papier cadeau 100% personnalisé. Notre coach c'est Bertil Burel, fondatrice de Wonderbox. Et évidemment Elisabeth Assayag est à mes côtés. Tiens Elisabeth, puisqu'on parlait de sapin, il vaut mieux opter pour un sapin made in France. Et je crois qu'il y a quand même... ... Sous-titrage ST' 501